Ménèse, chapitre 28 Et Isaac appela Jacob et le bénit et lui commanda, et lui dit, Tu ne prendras pas une femme d'entre les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bétuel, le père de ta mère, et prends-toi une femme de l'Abad entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, et te rende fécond, et te multiplie, afin que tu puisses devenir une multitude de peuples, et te donnes la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta semence avec toi, afin que tu puisses hériter la terre dans laquelle tu es un étranger, laquelle Dieu donna à Abraham. Et Isaac envoya Jacob, et il alla à Paddan Aram, vers Laban, fils de Bétuel, le Syrien, le frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Ésaü. Lorsqu'Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et l'avait envoyé à Paddan Aram pour prendre une femme de là, et qu'en le bénissant il lui avait commandé, disant, Tu ne prendras pas une femme d'entre les filles de Canaan, et que Jacob obéit à son père et à sa mère, et était allé à Paddan Aram, Ésaü voyant que les filles de Canaan ne plaisaient pas à Isaac, son père, Alors Ésaü alla vers Ismaël, et prit en plus des femmes qu'il avait, Maalat, la fille d'Ismaël, fils d'Abraham, la sœur de Nébajot pour être sa femme. Et Jacob partit de Bir-Sheba, et alla à Aram. Et il tomba sur un certain endroit et y resta toute la nuit, parce que le soleil était couché, et il prit des pierres de cet endroit, et les mit pour son oreiller, et se coucha à cet endroit. Et il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et, voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, à toi je la donnerai, et à ta semence, et ta semence doit être comme la poussière de la terre, et tu dois te disperser de tous côtés, à l'ouest, et à l'est, au nord et au sud, et en toi et en ta semence toutes les familles de la terre doivent être bénies. Et, voici, je suis avec toi, et je te garderai dans tous les lieux où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre, car je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que j'ai fait ce dont je t'ai parlé. Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, Assurément le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Et il fut effrayé, et dit, Combien ce lieu est effroyable ! Ce ne peut être que la maison de Dieu, et c'est ici le portail du ciel. Et Jacob se leva tôt le matin, et prit la pierre qu'il avait prise pour ses oreillers, et la plaça pour faire une colonne, et répandit de l'huile sur son dessus. Et il appela le nom de ce lieu Bethel, mais le nom de cette ville était préalablement Luz. Et Jacob voit un vœu, disant, Si Dieu est avec moi, et me garde dans ce chemin où je vais, et me donne du pain pour manger, et un habillement à me mettre, pour que je revienne à la maison de mon Père en paix, alors le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre, laquelle j'ai dressée pour un pilier doit être la maison de Dieu, et de tout ce que tu dois me donner je t'en donnerai sûrement la dîme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !